Les rideaux du premier colloque panafricain sur l'albinisme ont été tirés. Pendant deux jours, les participants à ce rendez-vous scientifique ont fait l'état de lieu de la situation générale en Afrique des personnes atteintes d'albinisme afin de prendre les mesures urgentes pour combattre toute forme de discrimination basée sur la couleur. Abdoulaziz Tioï, directeur du bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme en RDC, a, au nom des Nations Unies, salué l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la cause des personnes atteintes d'albinisme, ce, avant d'appeler les participants à capitaliser les acquis de ce colloque. Je lance ainsi un appel aux états membres de l'Union africaine à capitaliser les acquis de ce colloque et à faire de la déclaration de Kinshasa de ce jour une frais de route pour une appropriation de celle-ci. et aussi à la mise en œuvre du plan d'action 2021-2021 pour mettre fin aux attaques et à la discrimination contre les personnes atteintes d'albinisme. La RDC sera le premier pays à mettre en œuvre des recommandations assorties de cette rencontre, a promis le professeur Alphonse Ntoumbalouaba, coordonnateur du panel d'accompagnement du président de la RDC à l'Union africaine. Nous nous réjouissons de l'adoption de la déclaration de Kinshasa de ce 20 octobre 2021. Nous partons ici avec l'engagement de mettre en œuvre, nous-mêmes et autour de nous, individuellement et collectivement, des moyens de modalité pour lutter efficacement contre les divers préjugés, des propos et des attitudes discriminatoires fondés sur la race, l'ethnie, l'apparence, la couleur de la peau, le sexe et l'opinion et que dire d'autre. Nous sommes là comme structure d'accompagnement du président de l'Union africaine dans la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa. Et pour faire court, je voudrais vous dire que la République démocratique du Congo s'engage à être un des premiers pays à mettre en œuvre les recommandations qui sont contenées dans la déclaration de Kinshasa. Ce premier colloque panafricain a accouché d'une feuille de route dénommée « Déclaration de Kinshasa » reprenant des recommandations, notamment l'implantation du commissaire spécial de l'Union africaine en charge du droit des personnes atteintes d'albinisme.